Non, si tu veux faire du pognon, du vrai pognon, il faut te taper dans la religion ! Alors là, tu fais du pognon ! Moi, à un moment, j'ai monté une religion, il n'y a rien de plus facile, hein ! D'abord, il faut des noms qui en imposent. Moi, j'avais trouvé « Église du 3e œil SA » et « Messie humano-galactique ». C'était moi. Pour le lieu de culte, j'avais acheté un magnifique château du 18e siècle en Viagé et tout de suite, j'ai bossé sur l'icône. Très important, l'icône, dans une religion, hein ! Ah, tu peux prendre une croix, une maquette David, un Bouddha, mais il faut quelque chose qui inspire le respect. Moi, j'avais scié une tête de Ronald McDonald et dessus, j'ai collé les deux cornes à Buffalo Grill. La main gauche ouverte en signe d'accueil la main droite, légèrement retrait, fermée pour les chocottes. Un bouddha, un bouddha, un bouddha, un bouddha ! Ça fout les chocottes, hein ! Eh ben voilà, j'avais mon temps de jour, ma religion ! Hein ? Non, c'est pas pour critiquer Dieu, c'est un collègue. Non, mais enfin, six jours pour faire ce qu'il a fait, c'est ou trop court ou trop long. Non, non, il y a des choses, il faut avouer que c'est pas terrible, hein ! Non, mais il y a des choses qui sont réussies. Enfin, il y a des trucs, hein ! Non, mais il y a des trucs qui sont réussis ! Ibiza, par exemple, c'est bien, c'est réussi ! La Smart aussi, c'est bien, c'est réussi ! L'Hypode aussi, c'est réussi ! Les Portugais, moins ! Ils sont moins design, les Portugais ! Il y a une grosse communauté portugaise dans la salle ! Eh ben, eh ben, eh ben, c'est pas honteux de dire ça ! Ils le savent, les Portugais, qui sont pas design ! La preuve, on n'a jamais entendu un Portugais dire « Je suis design, moi ! » Mais moi, je veux comprendre, allez ! Hein ! Faut lui dire, oh mon Dieu ! Mais dis donc, mon Dieu, là-haut ! T'es en train de créer un peuple ! Il y a un minimum ! Tu fabriques un humain, là, tu t'appliques ! Hein ! On fait un petit plan à l'échelle, un fil à plan, un niveau, enfin... Non, il leur a collé deux gros panards dessous pour que ça tienne debout, mais... Ça se voit que c'est bricolé, les Portugais ! Mais je les trouve courageux, moi, les Portugais ! Croire encore en Dieu après ce qu'il leur a fait ! Les deux seuls Portugais design qu'il y avait, c'était Lio et sa sœur, Elena Nogueira ! Ben, les Chinois, elles ont été expulsées, hein ! Refuge esthétique ! Non, mais on le sent bien qu'à un moment, Dieu, il a tout balancé en vrac et démerdez-vous ! Ça se voit que les libellules s'est pompées sur les hélicoptères ! Et ça panique du dernier soir, adieu ! Oh bon sang ! C'est samedi soir ! Oh là là ! J'ai dépassé 9h ! J'ai oublié de créer un peuple ! Tout est fermé ! Qu'est-ce qu'il me reste dans le frigo, là ? Oh là 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 ! Des gros nez, des poils, des petits cheveux frisés ! Bon, ça ira comme ça, je vais faire une grosse salade ! Et c'est comme ça qu'il a créé les pieds noirs ! Vous faites pas ouh, là ? Ah, quand même ! Oh, je suis déçu, là ! Non, ça c'est la nature humaine, hein ! Premier servi, ça y est, vous pensez à des gens comme ça ! On a tous notre pieds noirs, notre Arménien, notre Turc, à un moment, ça marche ! Le premier lundi de la création de mon monde, le propriétaire du château que j'avais acheté en viagé est mort ! Une rupture d'un névrisme à la suite d'un coup de pelle ! L'accident domestique ! On a dû l'enterrer selon les rites de l'église du troisième œil SA ! Le Messie, humano-galactique, revêtu de son costume rituel, cagoule sur le visage et main grantée, transporte lui-même la dépouille mortelle vers le lieu d'inhumation, au fond d'un bois éclairé par les symphars de la papamolive ! Une Porsche Cayenne ! Là, face à l'immensité humano-galactique ! Le défunt doit se présenter humble et anonyme ! C'est pour ça qu'on lui brûle les doigts à l'acide et qu'on lui passe le visage au rabot ! Et pour qu'il irradie aux quatre coins de la galaxie, on le découpe en petits morceaux et on le purifie à la chauve-vile ! Mais j'avais réussi à réunir 54 adeptes riches, moi ! Mais je fais exprès de dire des saloperies ! Mais oui ! Je veux finir en enfer ! Ah, moi, je veux finir en enfer ! Ah, pitié ! Pitié, pas le paradis ! Ah non, surtout pas le paradis ! C'est pour finir au paradis à dîner avec l'abbé Pierre-Mère Thérésa, David Douillet, Nicolas Hulot et Laurent Boyer ! Bonjour la soirée de merde ! Et alors, le nombre de curés et de bonnes sœurs qu'il y a là-haut, autant de puceaux et de puceaux réunis ! Ah, ils sont armés ! Les chargeurs sont pleins ! Ça fait 2008 ans qu'ils n'ont pas mis une cartouche ! Non mais je regarde beaucoup mon verre, moi aussi j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte ! Hein ? Non mais le premier qui va dégainer son sgueg, ça va être un carnage ! J'ai quel âge ? Huit ans ? Moi, j'ai su que j'allais mourir le jour où j'ai un bon copain à moi qui est mort ! Ah oui ! Sans prévenir, comme ça, du jour au lendemain ! Bim, boum, paf ! Il fumait pas, il buvait pas, il trompait pas sa femme, il est mort d'un coup ! Net ! Sans prévenir ! Boum ! Il s'est pris un bus en pleine gueule ! Il l'a pas entendu venir, un bus électrique ! L'injustice totale ! Un mec super écolo en plus ! Un mec qui avait une femme, des enfants, tout de suite j'ai pensé à moi ! Ah bah oui ! Je me suis dit, si ça commence à taper à l'aveuglette là-haut, le prochain sur la liste, c'est moi ! Non mais c'est vrai, un gars qui voulait vivre, hein ! Ça me rappelle... Non mais, ce mec là, qui va chez le médecin, qui dit, docteur, je voudrais vivre vieux ! Ben très bien, vous fumez ? Non ! Vous buvez ? Non ! Vous avez des relations avec des partenaires multiples ? Non ! Pourquoi vous voulez vivre vieux alors ? L'enfer, ça se rapproche de l'enfer, tout ça, hein ! Enfin, enfer, paradis, la mort, tout ça, on sait pas à quoi, hein ! À quoi ça ressemble, on sait pas, on imagine, mais on sait pas vraiment, hein ! Ah, la mort, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Bon, moi j'ai passé un après-midi à Châteauroux, je me doute un petit peu, mais... Bah, ce silence, cette sensation de vide absolue, avec ce léger bruit de mobilette dans le fond ! Ça doit ressembler un peu à ça, la mort, non ? En tout cas, c'est pas la vie, c'est sûr, hein ! Ah ben, un mec de Châteauroux, lui, il a pas peur de mourir, hein ! Il dit, moi si je meurs, ça songe quoi à ma vie ? L'avantage, lui, c'est qu'il sait qu'il y a une vie après la mort, hein ! La mort, c'est bien pour les pauvres ! Bah si, c'est quand même la seule fois où les pauvres roulent en Mercedes à l'arrière avec un chauffeur, hein ! Mais faut avoir un peu de recul ! C'est vrai, quoi ! Les religions, elles nous vendent toutes le paradis, hein ! Les catholiques, ils sont très forts en religion, hein ! Faut dire qu'avec Benoît, ils sont très bien représentés, là, leur nouveau directeur commercial ! Très, très bien ! Ah si, si, bien ! Formidable, hein ! C'est l'ouverture d'esprit, il a reçu bigarre au Vatican ! Ah ben, eh ! Ça l'a complètement chamboulé, hein ! Pas bigarre, hein, Benoît ! Ah ben, pour pas qu'il fera plus un lâcher de colombe, il fera un lâcher de salope ! Bien, hein ! Ah ben, oui ! Et puis, Jésus ! Bon concept ! Mascote ludique déclinable en produits dérivés ! Bien, le fils de Gepetto ! Ah ben, j'ai le droit ! Ah non, non, j'ai le droit ! Ça, c'est le principe de l'humour, hein ! Ah ben oui ! Ah non, non, non ! Mais, ah, dans l'humour, c'est ça ! Ben, il était juif, moi ! Un juif peut se moquer d'un autre juif, hein ! Ben, Jamel, il peut se moquer des arabes, Et Dieu donné, il peut se moquer, ben, des juifs encore, hein ! Du boss qui peut se moquer des mecs qui font des UV, hein ! Chacun son secteur de minorité opprimée ! Et puis, chez les catholiques, il y a des intégristes ! Leurs femmes sont voilées ! De foulard Hermès qu'elles portent sur la tête ! Les musulmans aussi, ils sont forts en religion, hein ! Bon, en produits dérivés, ils sont pas bons, hein ! Mais alors, chez eux, il y a des gars hyper pointus en événementiel ! Les intégristes, on les appelle les fous de Dieu ! Il paraît qu'ils ont 7 vies ! 7 vies, 7 fois arabes ! Pas de peau ! Les juifs, c'est les plus forts en religion ! Ah oui ! Ah, tu peux pas monter une religion sans passer par eux ! Ils ont déposé tous les brevets ! Ils ont même réussi à inventer un parc d'attractions autour de leur religion, là ! Israël ! Oh, les voisins sont pas contents, mais ça cartonne, hein ! Chez eux aussi, il y a des intégristes ! Le colon israélien, sur les territoires occupés, qui taba sa mort un palestinien ! Et après, il va se repentir sur le mur des lamentations ! Et ils se lamentent ! Pourquoi je l'ai pas tué ? Pourquoi je l'ai pas tué ? Les Juifs, c'est parti ! 2... 3... Sous-titrage ST' 501